Bonjour, c'est Fineric, responsable de la communication digitale de l'équipe réseaux sociaux et des chargés de projets d'IGT. Bonjour, Delphine Lenel, je suis en charge de la cellule Advertising au sein du département de la communication. Alors, pour la sélection des acteurs, en fait, on travaille un briefing qu'on compose avec l'agence de création, donc Afinès. On définit le type de personnes qu'on souhaite, donc en âge, en sexe, mais aussi en type de personnalité. Et on transmet ce briefing à des agences de mannequins et qui reviennent avec des propositions. On a préparé ce bébé par la magie de la 3D. En fait, toute la partie basse du bébé est entièrement reconstituée en images de synthèse. Le traitement, ça se passe en différentes étapes. Donc, la première étape qui était nécessaire, c'était l'enregistrement. Donc, les phrases qu'il dit dans le spot, on les a enregistrées en premier lieu pour, en fait, nous guider pendant le tournage. On avait besoin du timing exact. C'est dingue ! Tu peux pas le croire ! Moi non plus ! Le fichier s'est téléchargé en moins de deux. La deuxième étape, ça a été le tournage. Donc là, en fait, pendant le tournage, on lui a placé six points autour de la bouche, pour permettre aux ingénieurs d'analyser les vrais mouvements de sa bouche au naturel. Et puis, voilà, une fois qu'on le fait, ça, il se passe. Alors, pourquoi créer un Speedtest dans le cadre de la campagne ? Puisque dire qu'on a un super Internet, qu'on a la plus grande vitesse, voilà, que la vitesse Internet, c'est chez vous que tu la retrouves, on souhaitait vraiment apporter la preuve au marché en les confrontant à la vitesse Internet qu'ils ont à leur domicile. Et est-ce que cette vitesse Internet correspond à leurs besoins ? Le Speedtest permet d'y répondre en posant quelques questions de composition du foyer. Alors, pour créer un Speedtest, et particulièrement notre Speedtest qui s'appelle lavitessepourtous.be, nous avons eu besoin d'intervention de pas mal de personnes, parce qu'il y a tout l'habillage du Speedtest. Donc ça, c'est la partie, on va dire, un peu jolie de ce qu'on voit. Donc ça, c'est vraiment l'agence Cria qui a créé le look and feel, qui a été validé par les personnes ici en interne. Après, il y a aussi toute la partie, on va dire, de copie et du message qu'on va amener au client. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a su embarquer également en interne. Et puis, il y a surtout ce qui va aller nourrir le Speedtest en termes de besoins à client. En l'occurrence ici, c'était vraiment l'agence Happiness qui a pris le lead sur toute la campagne. Et puis, quelques jours, putain, ils reviennent avec des propositions, différents concepts. Soit il y en a un qui nous convient dès le début et avec lequel tout le monde se sent à l'aise, ce qu'il y a des autres départements, des départements marketing, des départements légaux qui sont valides. Soit on se demande un travail, un débriefing. Livraison après, des heures de travail, de briefing, débriefing, débriefing, rien de débriefing.